Le prince William a été félicité pour une soirée inspirante au milieu d'une crise qui plane sur les affirmations explosives d'un documentaire royal de la BBC. Le prince assistait au Tusk Awards lundi soir en même temps qu'un documentaire controversé de la BBC était diffusé sur la famille royale. Lors de l'événement, il a annoncé les gagnants des Tusk Conservation Awards. Le prince William a lancé la cérémonie annuelle en 2013 pour souligner les réalisations des héros méconnus de l'Afrique qui dirigent les efforts de conservation sur le continent.L'association caritative Tusk a pour mission d'amplifier la conservation de la faune à travers l'Afrique. Se référant à l'apparition du prince à l'événement, la rédactrice royale du Sunday Times, Roya Nika, a tweeté. Quelle soirée inspirante au Tusk.org Awards avec le prince William Reconnaître les réalisations incroyables d'hommes et de femmes qui risquent leur vie au quotidien Pour reprendre les mots de Samson Uricob, cela ne vous rendra peut-être pas riche, mais la sauvegarde de la faune pour les générations futures n'a pas de prix.En réponse à cela, un utilisateur de Twitter appelé Cheryl a écrit Des mots inspirants Un autre utilisateur de Twitter, appelé Canet le Citadel, a écrit « Oui. L'Afrique était magnifiquement représentée ». La nouvelle survient alors que des membres de la famille royale auraient menacé de boycotter la BBC pour un nouveau documentaire diffusé lundi soir.The Prince and the Press, qui a été diffusé sur BBC tout à 21h, a exploré les relations de la famille royale avec les médias. Le documentaire était centré sur le duc et la duchesse de Cambridge et le duc et la duchesse de Sussex. La série en deux parties, présentée par Amol Rajan de la BBC, aurait reçu des plaintes de la reine, du prince Charles et du prince William. Les plaintes font suite à des informations selon lesquelles le palais s'est vu refuser l'autorisation de regarder le documentaire à l'avance. La BBC a contacté Buckingham Palace, Clarence Aos et Kensington Palace pour commentaire.